Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 19h sur la radio télévision nationale congolaise. En 2 mars, ce journal par les activités du chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi, commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo, a présidé ce vendredi au concrônel Tchatchi la cérémonie de passation de commandement à la garde républicaine. Nommé récemment par ordonnance présidentielle, le général-major Kaby Kiriza et ses adjoints ont pris officiellement leurs fonctions dans le commandement de la garde républicaine. Guilet Kabaloudi nous en parle. La fanfare de la garde républicaine a donné le temps ce vendredi 7 octobre 2022 dans l'enceinte du camp colonel Tchatchi à la cérémonie de passation de commandement à la GR. Grandio, cet événement intervient 4 jours après la série d'ordonnances présidentielles rendues publiques le lundi 3 octobre dernier. Arrivé dans cette enceinte militaire, le commandant suprême des Forces armées, de la police et du service national est venu présider cette importante cérémonie. A l'attention des officiers, subalternés des hommes de troupes, l'ordonnance nommant le nouveau commandant de la garde républicaine et de ses adjoints a été élue. 1. Général-major Kaby Kiriza et Farid. La nouvelle équipe dirigée par le général-major Kaby Kiriza et Farid a été ainsi présentée officiellement. Dans son mot des circonstances, le commandant GR sortant, le lieutenant général Christian Tchouéoué a en quelques mots recommandé à tous les éléments de l'unité de protection de l'institution président à obéir aux ordres de nouveaux chefs. Le clou de l'événement, ce fut la remise de l'étendard par le chef de l'état Félix, Antoine Tchiseke de Tchoulombo, commandant suprême des Forces armées, au général-major Kaby Kiriza et Farid, nouveau commandant de la garde républicaine. Le clou de l'étendard par le général-major Kaby Kiriza et Farid, je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement, que vous défendrez jusqu'au sacrifice suprême. Mes sincères félicitations. Ça y est, la passation de commandement est effectuée. Le nouveau patron de la GR devra, comme ses prédécesseurs, assurer la protection du président de la République, de sa famille, de ses biens et de ses invités de marque. Il est secondé dans cette tâche par le général de brigade Ienguevi Christophe, chargé des opérations et des renseignements, du général de Gugan Moulumba Kabananki, désiré, chargé de l'administration et logistique, et du colonel Maloba, chef d'état-major de la GR. Peu avant cette cérémonie et lors de sa dernière parade, le lieutenant-général Christian Tchouwe, qui enfilait pour la dernière fois cette ténue de la GR, a prodigué des conseils à ses successeurs, mais aussi aux éléments de la garde républicaine, pour poursuivre l'œuvre de la protection présidentielle sans faille. Il faut rappeler que le remue-ménage intervenu de la hiérarchie militaire s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la réforme au sein de l'armée. A la veille, Félix Antoine Tisekedi a eu des échanges avec la comtesse de Wissex au Royaume-Uni, Sophie Royce, qui a accompagné le ministre d'Etat britannique en charge des affaires étrangères. Les discussions portaient sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays et la prévention des violences sexuelles en ce moment des conflits. Pierre Kibambousson-Mouissa. Sensibiliser sur la nécessité et l'urgence de lutter contre les violences sexuelles en période de conflits à travers le monde, c'est l'élève-motiv de la visite à RDC des sonates royales Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wissex en Angleterre, en compagnie du ministre d'Etat britannique aux affaires étrangères, du Commonwealth et du développement, Lord Ahmad. Avec le président de la République, Félix-Antoine Tchiseké d'Itilombo, ils ont échangé sur de nombreuses priorités communes, la stabilité et la sécurité dans l'Est du pays, la prévention des violences basées sur le genre et le changement climatique. Pour le ministre d'Etat aux affaires étrangères, en voie spéciale du premier ministre britannique, cette visite avait pour but de s'enquérir des efforts déployés sur le terrain en matière de prévention des violences sexuelles. Ce qui explique notamment leur passage à l'hôpital de Pansy et à la fondation du docteur Denis Mukwege à Bukavu. Il a annoncé la tenue prochaine d'une conférence internationale sur la prévention des violences sexuelles à Londres. Et il faut continuer à appuyer les femmes, mais également les enfants qui sont victimes des violences en situation de conflit. Et pour ce, le Royaume-Uni va accueillir une conférence internationale en novembre sur la prévention des violences en situation de conflit. et la RDC sera invitée à la fois pour montrer ce qui a été fait et les bonnes pratiques qui sont faites en RDC, mais également pour voir ce qu'on peut faire de plus ensemble. Et dans tout ce travail, il faut absolument mettre les survivants des violences basées sur ce genre en situation de conflit au centre de toutes les discussions, que ce soit pour leur appui, pour les discussions dans les politiques publiques où tout autre effort, les survivants doivent être au centre de toutes ces discussions. Cette visite en prélude à la prochaine conférence internationale sur la prévention des violences sexuelles est la toute première des membres de la famille royale d'Angleterre en République démocratique du Congo. La situation des déplacés du conflit Téké-Yaka, des questions sécuritaires du développement de la Tchopo, sujet au centre des entretiens que le président de la République a eues hier avec les gouverneurs des provinces du Kuilu, Kwango, Maïdombé et de la Tchopo. La crise entre ces deux ethnies de la province du Maïdombé doit s'aplanir définitivement pour la restauration d'une paix durable dans les grands bandons d'Onto. La question était au centre des échanges du président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tcholombo, avec les gouverneurs des provinces du Kuilu, Kwango et Maïdombé à la cité de l'Union africaine. L'heure est au retour de la paix dans cet espace du pays. Les gouverneurs de ces trois provinces ont aussi évoqué des questions humanitaires avec la présence massive des déplacés du conflit Téké-Yaka. Les déplacés que nous avons dans nos trois provinces, les grands bandons d'Onto, et les déplacés issus du conflit Téké-Yaka dans les territoires de Kuamont. Alors plusieurs personnes ayant fui des atrocités qui se retrouvent aujourd'hui à Mandundouville, à Fatundou, à Kengé, à 316, voire même vers Bolobo. C'est pourquoi nous sommes venus rencontrer le père de la nation, s'il peut nous aider à évacuer ces gens-là, à les ramener là où ils veulent, ou les faire retourner d'où ils viennent. Réçu également par le président de la République, le gouverneur de la Tchopo, Madame Likomba Madeleine, s'est déclarée rassurée par les soutiens du chef de l'État aux efforts que fournit la province dans les domaines de la sécurité et du développement. Notre entretien avec le chef de l'État a tourné sur la situation qui prévaut dans notre province, la situation sécuritaire, ainsi que la situation actuelle d'électricité et des infrastructures. Et comme vous le savez bien, le gouverneur représente le chef de l'État dans la province, et donc tout ce que nous faisons comme action, tout ce que nous posons comme acte, celui qui sera comptable à la fin du mandat, ce sera le président de la République. Donc nous sommes censés faire bien les choses selon la vision du chef de l'État, pour qu'enfin que demain, quand il sera devant la population, qu'il sache justifier son mandat. Il fallait que nous fassions part de ce que nous faisons déjà, où nous en sommes, et qu'est-ce que lui peut faire pour nous appuyer. Je viens de rencontrer les garants de la nation, les chefs de l'État. Et ce qu'il a mis à dire, ce n'est qu'une assurance. Et je sais que d'ici peu, la Tchopo ne parlera plus le même langage. Instabilité quotidienne de le Maïdombé, on en parle d'avantages. Pour ce faire, une délégation de la présidence a été dépêchée à Bandeville. L'objet de sa mission était de porter assistance aux déplacés de Croix-en-Monte. Conseiller principal du chef de l'État au Collège des cultures, arts et questions religieuses, M. Théo Tulumba Ouakabéa, pendant son séjour dans la province du Koulou, a conféré avec le force vive de la nation, notamment la société civile, la notabilité, le conseil principal de la jeunesse, la fédération de l'indépaisse Koulou, la coordination nationale de l'organisation pour la présentation et la défense des actions du chef de l'État. Sa présence dans la vue de Bandoundou est une occasion pour lui de changer autour de la question de déplacer victimes du conflit opposant le TK et le Yaka afin de leur apporter une aide humanitaire. Je viens de connaître que c'est une situation qui nous reste et il fallait ce déplacement pour nous rendre compte de toute la situation et au niveau de la population en général de la ville de Bandoundou et au niveau de déplacer et aussi comme nous sommes en train de faire des visites ici à l'État de l'indépaisseur pour moi je ne suis qu'un employé. Donc je prends toutes les doléances, tous les problèmes des gens je vais les transmettre à qui de bien. Après cet entretien, le conseiller se rendu ensuite à l'hôpital de référence de Bandoundou pour apporter l'assistance médicale à toutes les victimes de ces conflits hospitalisés. M. Théo Toulomba Wacabea témoigne qu'il a remu tous ses dons au nom du président de la République, son Excellence, M. Félix-Antoine Tisekédi, Toulomba. Également dans l'actualité, les membres du cadre d'échange permanent provincial se sont réunis autour du ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire. La rencontre a eu lieu hier ici à Kinshasa. Le cadre d'échange permanent provincial, c'est pensé, structure, qui réunit toutes les filles et tous les fils de la Chouapa présents dans les institutions de la République, tant au niveau national que provincial, c'est réuni jeudi 6 octobre 2022 autour du ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Guilouando Mboyo, les membres du CEP, députés nationaux, sénateurs, députés provinciaux, ministres provinciaux et gouverneurs de provinces confondus ont fait le tour de la situation sociopolitique de la province de la Chouapa. Ils ont spécialement mis l'accent sur les réalisations du chef de l'État dans l'espace grand équateur en général et dans la Chouapa en particulier. Ils se sont félicités de l'attention soutenue du président de la République, Félix Antoine Tissékidi, président de la République, chef de l'État, au développement de la province de la Chouapa, notamment à travers la mise en œuvre de quelques projets d'intérêt général comme la réhabilitation et la modernisation de l'aéroport de Boindé, la modernisation et l'asphaltage du 10 km de voirie urbaine de Boindé, la réhabilitation de la résidence du gouverneur de province. Ils ont ensuite exprimé leur soutien au ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Guilouando Mboyo, dont les efforts pour le développement du Grand Équateur ne sont plus à démontrer. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tillombo, a confié au ministre d'État, maître Guilouando, la mission d'animer ses ministères et à moins d'une année, ses ministères a pris une place centrale dans la reconstruction de notre pays. C'est dans ce sens que le professeur Jacques Ndjoli, un des membres du CEP, a lancé un appel à la mobilisation à l'unité des filles et fils de la Tchouapa pour réserver un accueil délirant au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tissékibi, lors de sa prochaine visite annoncée dans le Grand Équateur. La Ligue des jeunes délus de paix son Itoury invite les groupes armés actifs dans cette province à profiter de la nomination des deux dignes fils de l'Itoury à l'État-major pour déposer les armes et participer ainsi à la pacification de cette partie du pays. C'est le président de cette Ligue qui a lancé cet appel, nous rapporte Junior Selemane. Des nouvelles nominations au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Deux fils de l'Itoury, le général-major Isha Légonzajac ainsi que le général-major Thomas Kisezo ont été élevés des sous-chefs d'État-major généraux au sein des forces armées de la République. Nous voudrions demander à toute la population de l'Itoury, à tous les gènes de la province de l'Itoury de bien vouloir saisir cette opportunité de la confiance envers les chefs de l'État de pouvoir accompagner les dignes fils de la province de l'Itoury pour le rétablissement de la paix parce que nous pensons que le fait de nommer les Itouryens on sait de l'appareil sécuritaire de la province de l'Itoury c'est aussi une façon de dire aux Itouryens de déposer les armes, de dire aux Itouryens d'être concernés par le rétablissement de la paix dans la province de l'Itoury. Ces deux officiers généraux ont mérité la confiance du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tchoulombo d'où cet appel de la Ligue des jeunes de l'UDPES Itoury aux groupes armés à quitter la brousse et accompagner ainsi la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Nous voulons lancer d'abord un message aux politiciens qui ont élu domicile leurs circonstances électorales comme les plateformes des réseaux sociaux. Nous voulons les mettre à garde contre toute menace contre toute diabolisation qu'ils soient en train de mener de part et d'autre contre les autorités établies par l'État congolais établies par les chefs de l'État les représentants personnels du chef de l'État dans des provinces dans des territoires nous les mettons à garde à la prochaine occasion nous l'IDPS nous allons nous réserver les droits de saisir la justice pour que la justice puisse apprendre à eux afin que la justice remette toutes les autorités à droit. Les propos désobligeants contre les autorités provinciales de l'Étourie n'ont pas de place dans cette province sous état de siège plusieurs défis attendent donc ces nominés appelés à mettre fin à l'insécurité dans cette partie de la République. Une visite d'inspection des travaux de réhabilitation sur la route nationale numéro 2 à Bukavu Kavoumou dans le sud Kivu c'est le chargé de mission du chef de l'État qui a fait une descente sur le lieu pour se rendre compte de l'état d'avancement de ses travaux initiés par le chef de l'État dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours. Patience Moulo. Le développement à la base des 145 territoires et l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo en mission dans la province du sud Kivu Pacifique à Acha chargé de mission du chef de l'État a effectué une visite d'inspection des travaux de réhabilitation du tronçon routier Kazingo-Amsar sur la route nationale numéro 2. Cette visite s'inscrit dans le cadre de suivi des travaux en cours des équipements et aussi du programme de 100 jours initié par le président de la République en vue de rendre fluide la circulation des personnes et de l'air bien dans cette partie du pays. Pacifique à Acha a exhorté Sokok entreprise qui réalise les travaux de remettre l'ouvrage à l'échéance du 31 décembre 2022. Ce dernier est satisfait de l'avancement des travaux notamment la pose de la couche des bases la construction des caniveaux ainsi que d'un nouveau pont à béton armé sous la rivière Murundu. Une visite guidée sur le chantier Kazingo-Amsar par le directeur général de la Sokok. La société civile de Massissi-Walikali était avec le gouverneur militaire du Nord Kivu rencontre au cours de laquelle elle a plaidé en faveur des entreprises qui exécutent les travaux de réhabilitation de cette route. Il ne jure que pour l'accélération des travaux déboirés sur l'axe routier Massissi-Walikali dans la province du Nord Kivu volonté exprimée par la coordination de la société civile aux autorités provinciales. Une délégation des représentants et des différents territoires a rencontré les gouverneurs pour présenter leur désidérata. Il nous a répondu qu'il a l'objectif de désenclaver les territoires des Walikali et les territoires des Massissi et surtout que c'est une route d'intérêt national. Tous les tronçons n'étaient pas encore débouchés et comme vous le savez il y a trois entreprises à qui on avait donné cette responsabilité et il n'y a rien d'autre que il y a Premidis il y a Rianbi et Simba Construction. Nous continuons à suivre nous continuons toujours à pousser et à encourager ces entreprises en fait que ces projets soient une réalité dans les territoires que ce soit Walikali que ce soit aussi les territoires des Massissi. Très attentifs les gouverneurs militaires Constantin leur a promis son implication pour que cette route d'intérêt capitale puisse être opérationnelle avant la fin de l'année 2023. C'est une bonne nouvelle pour les centres cassayens. La friselle RDC est déjà implantée dans la ville de Kananga au profit de la population de ce coin en vue de promouvoir l'emploi des jeunes. C'est le gouverneur de la province du Cassay central qui a procédé au lancement de ces activités. Dieu merci qu'elles nous ont dit plus. L'une des retombées positives de la gestion rationnelle et efficace par le champ du secteur Kibali Diédenne-Sourou et le Ouantimant de la taxe liée à la rédivance minière aux entités territoriales décentralisées dans les domaines éducatifs se concrétisent à travers divers projets scolaires axés sur la construction et la modernisation d'une cinquantaine d'écoles primaires et secondaires qui s'exécutent dans la curie des villages disséminés dans le six groupements du secteur Kibali en plein territoire de Ouatsa. Une des voies efficaces et efficientes pour le chef du secteur Kibali d'appuyer et de soutenir la gratuité de l'enseignement de base dans cette partie de la province du Haut-Tour La meilleure façon pour nous de soutenir la vision du chef de l'État le peuple d'abord dans le domaine scolaire c'est de soutenir la gratuité de l'enseignement en construisant des écoles L'exécution de tous ces travaux dans ces écoles n'a pas laissé indifférents les aérés bénéficiaires parmi lesquels les parents d'élèves les membres des corps professoraux et responsables de l'école Il convient de noter qu'hormis la construction et la modernisation de ces nouvelles écoles le chef du secteur Kibali s'engage à doter certains d'entre elles des matériels didactifs de première nécessité sans oublier une série d'équipes scolaires qu'il doit doter aux écoliers et élèves de cette partie du territoire national C'est sans doute reconnu la voix de notre confrère Pierre Rombouiou qui nous parlait de la construction d'une cinquantaine d'écoles primaires et secondaires dans les territoires de Ouatsa avènons-en à cette implantation de la ville d'Okananga au profit de la population de ce coin en vue de promouvoir l'emploi des jeunes Il s'agit de la Fricel RDC Le gouverneur de la province du Kassel Central a procédé au lancement de ses activités On voyait cela plus en détail avec Dieu merci Kanza Un pas de plus dans les secteurs des télécommunications au Kassel Central Le gouverneur de province John Kabeachkai vient de lancer les activités de la société Africel RDC à Kananga Quatrième société de télécommunications a déployé son réseau dans le Kassel Central Africel RDC tient à offrir un service de qualité à la population de ce coin du pays En ces jours Africel RDC a bien compris votre politique votre dynamisme et votre capacité ainsi que votre amour en tant que gouverneur de cette province dont la jeunesse dit tout simplement le père fraternel de cette province Messieurs les gouverneurs son excellence nous vous assurons que Africel RDC sera votre côté D'après le maire adjoint de la ville de Kananga l'installation de l'Africel RDC va permettre l'accès à une frange de la population à moindre coût Nous exprimons notre profonde gratitude ainsi que nos encouragements à l'égard de la société Africel à travers sa direction provinciale qui vient d'ajouter en plus à cette problématique des communications interplanétaires ce qui représente l'une des priorités du chef de l'Etat dans la lutte contre la pauvreté et l'inégalité au sein de nos communautés Bien avant la population a acheté des téléphones et des cimes une manière d'encourager cette société qui contribue au désenclavement téléphonique de cette province L'université Joseph Kassavobo dans le Congo central vient d'être dotée d'un laboratoire moderne C'est la ministre provinciale de l'éducation Carole Tata Zabou qui a au nom du ministre national de l'enseignement universitaire procédé à l'inauguration de ses infrastructures Sylvie Makoumbani L'université président Joseph Kassavobo est dotée d'un laboratoire moderne qui permettra aux étudiants et aux corps académiques de faire des recherches scientifiques L'inauguration était faite par la ministre provinciale de l'éducation du Congo central Carole Katazabou Itabou C'était une occasion pour le recteur de l'UKV de présenter les doléances de son nom amateur Madame la ministre s'est adressée à l'assistance en ces termes Le gouverneur le docteur Guy Bagnouboudi au travers du ministère commercial de l'éducation dont nous assumons l'amour de tâche apporte un soutien indéfectible à son excellence Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire qu'il nous soit permis de vous rappeler que vous portez un grand nom Cet illustre nom est celui du premier président de la République démocratique du Congo Joseph Kassabou Le temps fort de cette cérémonie était la coupure du ruban symbolique pour l'inauguration du nouveau laboratoire de la faculté de médecine de l'UKV par son excellence Carole Katazabou Itabou La ministre a assuré les étudiants et les autorités académiques de l'accompagnement du gouverneur des provinces et de tout son gouvernement pour soutenir la vision du chef de l'Etat sur l'encadrement de l'éducation de la jeunesse Il s'y est de signaler qu'à travers ces gestes les étudiants de l'UKV plaident pour la réouverture de la faculté de médecine de cet alma mater soutien de l'éducation soutien de la gratuité de l'enseignement par le gouverneur du Congo central Guy Badou a initié une prime destinée aux enseignants de la maternelle et du primaire son ministre provincial des finances est allé également inspecter l'opération de la paie de la dite prime dans le chef du territoire de Sekebanza La descente du ministre provincial de finances et du budget du Congo central est applaudie par tous ici dans le chef lieu du territoire de Sekebanza Babi Vangou est venu superviser l'opération de la paie de la prime des enseignants de la maternelle et du primaire une prime instaurée depuis l'avènement du gouverneur du Congo central Guy Badou ce en vue de soutenir la gratuité de l'enseignement et l'initiative du chef de l'Etat Félix Antoine Tissé qui est dit Tulumbo Mais en arrivant on a vu la population indienne nous avons compris que l'action que le gouvernement était en train de mener et spécifiquement dans ce qui concerne ce secteur-là c'est une action porteuse donc la population l'a acquis avec beaucoup de bonheur c'est ainsi qu'elle a eu à l'exprimer lorsque nous avons foulé de pied ce territoire L'école est gratuite mais pas l'enseignant le gouverneur Guy Badou le sait pertinemment bien les enseignants sont aussi contents de le savoir c'est la première fois d'ailleurs dans ma vie de voir ça et puis nous félicitons notre gouverneur qui a pensé à nos enseignants Babi Vangou a profité de sa descente dans cette partie du Congo central pour constater l'évolution des travaux de construction d'une école technique financée par le gouvernement du Congo central ainsi que d'une morgue pour conserver dînement les dépouilles le ministre provincial de finances et budget du Congo central a profité de son passage pour échanger avec les enseignants mais aussi avec la notabilité de ses territoires et cette prestation de serment des huissiers de la cour d'appel de la Gombe elle a eu lieu ce vendredi 7 octobre Chemin Bonneau nous en parle Pour l'indépendance Au total 27 huissiers ont prêté serment ce vendredi à Kinshasa Ces auxiliaires de la justice vont grossir le rang de huissiers du ressort de la cour d'appel de la Gombe Leur mission exécuter les décisions de justice et signifier les exploits aux intéressés Devenu un corps de métier à part entière pour l'intégrer il faut être détenteur d'un diplôme de droit et réussir aux tests organisés à cet effet En droit au Hadam ils ont un rôle important à jouer dans l'exécution de différentes saisies dans le cadre de recouvrement forcé de créances Travaux de projet de construction des barrages de Kakoubola et Katendé confiés désormais à une nouvelle équipe cette dernière a reçu des orientations du ministre des ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouinze Moukaleng Marie Kalong Travaux de construction du barrage de Katendé dans le Kassai et de Kakoubola dans la province du Kuelou seront désormais pilotés par l'ingénieur Gabriel Pombo Moulenda Ce nouveau coordonnateur de cellule de gestion de construction des deux centrales a reçu des orientations du ministre des ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouinze Moukaleng Il s'agit de l'accélération des travaux du déploiement de matériel de la SNCC jusqu'à Katendé et de la mise en place d'un planique de redémarrage des travaux des deux centrales On a parlé surtout des orientations qu'il voulait me donner par rapport aux nouvelles fonctions que j'assues en qualité de coordonnateur de la cellule de gestion de la construction des centrales de Kakoubola et de Katendé Il a donné les grandes orientations et il m'a donné aussi des conseils pour pouvoir assumer comme il faut la mission qui m'a été confiée On a l'ambition d'avancer vraiment et terminer selon les termes qui nous a été donnés Concernant le projet Kakoubola d'une capacité de 10,5 MW les travaux d'implantation de lignes de transport sont en cours et pour le barrage de Katendé d'une capacité de 64 MW la SNCC se dit prête pour l'acheminement de matériel Le patron de l'énergie Olivier Mouinze Moukaleng ne ménage aucun effort pour l'aboutissement de ces projets Autre fait de l'actualité Toutes lettres au colis de 0 à 2 kg au RDC devraient être envoyées que par la poste C'est une obligation Le directeur général de la Société congolaise des postes et télécommunications en cours d'une matinée d'informations organisées hier montrait l'importance et la mission de la Société congolaise des postes et télécommunications Richard Kalala et Léange nous en parlent Jusqu'à 2 kg C'est la poste et rien ne remplace la poste Tel est le slogan de la poste congolaise qui détient le monopole de la distribution des lettres et des colis à 2 kg Son DG a tenu une matinée d'informations dans la salle de la conférence de la FEC à l'intention des clients et à toute la population résidente en RDC qui sont restées fidèles à ce service Une matinée au cours de laquelle son directeur général a expliqué l'importance de cet établissement public La société congolaise de poste et de télécommunications a comme service de base recueillir, transporter, distribuer les courriers électroniques ainsi que débiter les timbres postes En 2015 nous avons eu d'arrêter le ministériel qui a mis en exécution la base de 2002 et ensuite cette année nous avons signé un contrat avec le gouvernement et avec le cahier des charges de cette loi qui a été signé avec le ministère de la tête et je pense que là ça rentre vraiment dans la ligne droite du gouvernement de la volonté du chef de l'État pour que nous puissions faire que notre pays arrête d'être seulement un potentiel qui sera le moteur du développement de la prise centrale Rappelons que la SETP vient de signer un partenariat avec le gouvernement congolais à travers le ministre de Pétentic pour la collaboration et la coopération à l'exécution des tâches incombant au service de télécommunications signature d'un protocole d'une conférence de partenariat entre les organisations sociales et le gouvernement congolais à travers le ministère des affaires sociales la structure centre professionnel pour le développement social était le premier à obtenir ce partenariat avec comme mission d'assister les vulnérables construire les hôpitaux et les centres professionnels et les rôdées pandas son caractère humanitaire à travers de multiples actions sociales n'ont pas été vains moins encore oubliés par le gouvernement congolais le docteur Mugijo Mavi Mbimakise Gizla coordinateur du centre professionnel pour le développement social CPDES a toujours été aux côtés des populations en leur apportant de soins de santé de qualité d'approvisionnement en eau potable avec des forages et beaucoup d'autres actions sociaux humanitaires à travers sa structure le CPDES Moutujo le gouvernement congolais par le biais du ministère des affaires sociales à tue humanitaire et solidarité nationale sous la supervision du fonds national de promotion des services sociaux dirigé par le directeur général maître Alice Mirimou vient d'accorder la signature des conventions de partenariat entre le gouvernement congolais et l'ONG CPDES qui doit permettre à cette organisation de jouir des droits de fonctionnement accompagnés de certains avantages fondé sur des dispositions de l'article 33 du code civil cette convention contient de clauses que le 130 jours est tenu observé a rappelé maître Serge Moukouba d'un tiers des ressources humaines du fonds national de promotion des services sociaux cette convention démarre avec la mise en oeuvre du projet d'appui aux activités sociales de la population du plateau des Batequés d'Oumy et les environs en faveur du vulnérable il s'est dénoté que la démarche jusqu'à l'aboutissement heureux de ce partenariat est tout soutenu par le lupité national Eliezer Ntamwe qui n'égire que pour le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir Le Zénith c'est une nouvelle publication qui vient de voir le jour elle est une oeuvre intellectuelle de l'éditrice générale Michel Kingwaya Aleb la cérémonie de la sortie officielle de ce magazine organisé hier a été présidée par le professeur Nicole Ntumba et la portée sur les fonds bâtissement témoin de l'événement Rodé Panda et nouveau né dans le monde des médias les magazines les Zénith oeuvre de l'éditrice Michel Kingwaya Aleb arrache la place dans les rayons des ouvrages et il se trouve déjà sur le plateau médiatique congolais cette nouvelle publication les Zénith a été portée sur le fonds bâtissement le jeudi 6 octobre 2022 avec la bénédiction du professeur Nicole Ntumba Boatiam directeur des cabinets adjoint du chef de l'état pour que cette femme là puisse être vue il faudrait peut-être choquer les hommes qu'est-ce que je veux dire par choquer être considéré mais la considération dont je parle c'est considération avec K donc ça ne sera pas considération C-O-N etc ça sera considération avec K-O-N si on écrit considération avec K tout le monde va dire il y a une faute ici si vous avez remarqué la faute c'est que là on peut commencer ma solo ces magazines en quadricromie viennent enrichir les médias congolais et son intérêt indéniable et louable motive l'admiration des décideurs politiques et économiques la société civile y comprise à souligner l'éditrice générale Michel Kinguaya à l'air votre présence traduit la marque des considérations que vous placez en nous et à ce nouvel outil d'information l'option de féminiser cette oeuvre intellectuelle prouve à suffisance que la considération de l'apport de la femme congolaise demeure essentielle et aussi très attendue pour le redressement de la RDC il s'est noté la présence à cette cérémonie du directeur général de l'honneur Angélique Kikoudi venu encourager cette jeune dame pour son oeuvre qui entre dans la vision de l'honneur à savoir prôner la création de l'emploi pour le jeune ainsi donc c'est chef cette édition d'information merci de votre fidélité de votre confiance les prochaines 38 informations seront livrées par Patrick et Michel Moukoui je vous remercie de votre sympathique attention bonsoir chez vous et à la prochaine merci de votre soutien merci de votre soutien merci de votre soutien